Bonjour et bienvenue à l'épisode 146 du podcast Innovation, Agilité et Excellence. Mon nom est Jean-François Nantel et en compagnie d'Éric Lereux. Nous désirons vous offrir réflexions, conseils et perspectives afin de faire face aux perturbations du marché et pour développer la croissance profitable de votre organisation. Notre métier nous amène à faire des rencontres passionnantes et souvent inattendues. C'est dans un colloque sur le Knowledge Management que nous avons rencontré M. Benoît Leblanc qui arrive à ce sujet par des chemins très différents des nôtres. Nous parlons aussi souvent d'intelligence artificielle sur ce podcast, sujet d'actualité s'il en est un. Mais comme nous aimons comprendre comment les choses se font, nous avons saisi cette occasion unique de faire parler M. Leblanc sur le sujet de la cognitique. Qu'est-ce que la cognitique? Pourquoi est-ce important? Quel est son rôle dans l'intelligence artificielle? Voici quelques-unes des questions auxquelles nous tentons de répondre dans ce podcast. Benoît Leblanc est professeur d'intelligence artificielle à Bordeaux-INP, spécialisé dans l'intelligence artificielle et les sciences cognitives. Il est spécialisé en sciences cognitives appliquées et ses activités de recherche portent sur la gestion des connaissances, les systèmes de raisonnement symboliques et sur les rapports entre confiance et décision. Il est également directeur de l'École nationale supérieure de cognitique depuis 2019. Il a été chargé de mission pour l'intelligence artificielle à la Direction générale de la recherche et de l'innovation. Il est aussi membre du bureau de rédaction de la revue scientifique Hermès CNRS et a été pendant cinq ans chargé de mission à la Direction générale de la recherche et de l'innovation pour les dossiers liés à l'intelligence artificielle. M. Leblanc détient un doctorat d'informatique soutenu à l'Université de Bordeaux 1 en 1992. Bonne écoute! Bonjour Benoît! Bonjour! Benoît, avant d'approfondir le sujet, je voudrais commencer par te poser des questions qui ont trait au vocabulaire si particulier de ton secteur d'expertise. Neurosciences, sciences cognitives, est-ce que c'est bonnet blanc et blanc bonnet? Très bonne question là, François. Non, pas tout à fait. En fait, il faut comprendre que les sciences cognitives sont un ensemble de sciences, c'est un ensemble de thématiques qui vont au-delà des neurosciences. Les neurosciences sont une des composantes des sciences cognitives. Alors, on voit effectivement que chez les personnes en général, quand on parle de l'un et l'autre, on fait un peu l'amalgame entre les deux parce que les neurosciences étudient le cerveau, mais surtout le neurone aussi, les éléments les plus petits, les éléments qu'on va essayer d'aller prospecter, d'aller tirer de l'information de ça. Alors qu'en fait, dans les sciences cognitives, on va avoir d'autres sciences qui sont plus globales comme la psychologie, la sociologie, la linguistique. Donc, des choses qui regardent la personne sur un point de vue beaucoup plus comportemental, beaucoup plus global. Et c'est dans les sciences cognitives qu'on trouve aussi l'intelligence artificielle, par exemple, sur laquelle je travaille. Donc, autrement dit, les neurosciences, c'est vraiment sur le fonctionnement des éléments ou des briques essentielles du cerveau humain, tandis que les sciences cognitives, c'est sur la façon que l'humain réfléchit, réagit ou se sert justement de ces briques-là, si je peux paraphraser. Oui, en fait, il y a en plus une espèce de point de vue assez dual de la part des scientifiques. Certains pensent que plus on va chercher vers la chose la plus petite, la plus élémentaire, la plus amener, la brique de l'ego la plus petite, si tu veux, on comprendra mieux les choses. Et donc, c'est comme ça que certains chercheurs vont aller regarder pour investiguer sur le neurone, sur de l'imagerie cérébrale pour regarder chaque pixel, comment le cerveau se comporte un petit peu sur chaque élément, alors que d'autres chercheurs vont être beaucoup plus avec une vision globale et essayer de regarder un petit peu, non pas le neurone humain, mais plutôt l'organe, c'est-à-dire le cerveau, et puis étudier des choses plus comportementales. En fait, on parle de 3C, en anglais il y a 3B, pour les trois termes, mais en français, si tu veux, tu as le cerveau, tu as le comportement de la personne, tu vois, et donc finalement, c'est tous ces éléments qui vont être, et la cognition, bien sûr, pardon, j'allais oublier l'élément essentiel, seulement pour moi, c'est important. Donc, la cognition, c'est quelque chose qui va mélanger cerveau et comportement, tu vois, donc voilà. C'est quelque chose qui est, enfin, moi je trouve très nouveau, je pense que moi, quand j'ai commencé à travailler il y a, disons, une trentaine d'années pour faire cours, c'était quelque chose dont on ne parlait pas du tout dans le domaine du management, on n'en parlait pas du tout dans le domaine des sciences appliquées ou dans le domaine, même dans le domaine de l'informatique. Donc, c'est quelque chose qui semble prendre énormément d'espace ou de place aujourd'hui, en particulier, je pense, depuis qu'on commence à valoriser les données qu'on peut recueillir ici et là. Qu'est-ce qui fait que ça devient de plus en plus important de comprendre, justement, ces processus cognitifs-là? Qu'est-ce qui fait que c'est plus important? Je sais qu'on le fait de plus en plus, d'abord, parce que les sciences ont toujours une vision un peu cumulative de la connaissance, c'est-à-dire qu'on va avoir, on bénéficie des connaissances précédentes pour aller un peu plus loin à chaque fois. Et donc, je pense que les sciences cognitives qui sont apparues, on va dire, c'est très tôt, déjà, dès les années 50, les gens commençaient à regarder un peu ce qu'on pouvait faire, mais en France, c'est plutôt vers les années 80 qu'on s'est préoccupé avec des formations en sciences cognitives qui sont arrivées, puis des formations très interdisciplinaires, c'est ça qui fait leur richesse. Mais comme il y a cet aspect cumulatif, on essaye de comprendre de plus en plus. Et puis, d'un autre côté, il y a aussi la technologie qui évolue de plus en plus, et donc, comme la technologie devient très complexe, enfin, disons, elle n'est pas facile d'accès, forcément, cette technologie, donc on va avoir un regard et une attente des gens. Donc, tu vois, tu as à la fois des moyens d'investigation scientifique qui permettent d'aller un peu plus loin, et puis on a aussi de l'autre côté des éléments qui vont être des éléments d'ordre technologique ou d'outils à manipuler qui vont être de plus en plus… Les gens en ont besoin, mais ils ont du mal à y accéder. On a toujours l'impression que c'est les jeunes qui sont tellement malléables et tellement naïfs, qui abordent les choses d'une façon très naturelle, finalement, qui sont meilleurs que des personnes plus… comme nous, quoi. Et d'après toi, ce qui me titille la langue, c'est vraiment poule-œuf. Quelle est la poule, quel est l'œuf ? Est-ce que c'est la technologie qui tire, qui vous permet de faire des recherches ou est-ce que les recherches se font parce qu'il y a de la technologie qui les permet ? Oui, il y a une poule et un œuf à l'intérieur. On ne sait pas quelle est la poule, on ne sait pas quel est l'œuf, mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est bien quelque chose qui est ensemble. C'est-à-dire que moi, je m'occupe d'une école d'ingénieurs à Bordeaux qui travaille sur les sciences cognitives appliquées. C'est-à-dire qu'en fait, on a choisi de prendre les sciences cognitives et de travailler sur des choses sur lesquelles les entreprises, soit les industries, soit les entreprises du service, peuvent avoir un intérêt dans leur milieu professionnel à développer. Et donc, ces sciences cognitives-là font plutôt appel à ces éléments qui sont liés au corps de la personne, au comportement, un petit peu au cerveau, mais pas tellement vers le neurone. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas les outils technologiques actuels pour aller titiller les neurones. Alors, ça viendra peut-être, on pourra en parler un peu plus tard dans l'interview. Mais ce qui est sûr, c'est que pour l'instant, on en est avec des outils qui peuvent améliorer le corps, augmenter les comportements pour faire des choses plus adaptées, plus rapides, plus puissantes peut-être. Et donc, les entreprises cherchent à comprendre les sciences cognitives pour ces éléments. Et puis, l'élément qui est visé, bien sûr, on revient sur le dualisme que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que certains scientifiques pensent que plus on va aller vers le neurone et vers le petit, plus on va être capable d'embrasser la globalité. Puis d'autres pensent que cette globalité, elle est ce qu'elle est. donc nos sciences cognitives qu'on développe sont beaucoup plus autour, par exemple, de la psychologie et de la physiologie que des neurosciences. Mais à côté, nous mettons au niveau des sciences cognitives pour les appliquer justement beaucoup d'éléments qui sont liés à l'ingénieur, c'est-à-dire en fait des éléments de probabilité statistique autour des données, des éléments de programmation pour l'informatique, des éléments d'intelligence artificielle, des éléments de traitement du signal pour pouvoir manipuler tous ces appareils électroniques qui envoient de l'information. et donc les ingénieurs que l'on produit, que l'on fabrique, que l'on forme plutôt, sont des gens qui vont avoir cette dualité, cette double compétence entre les sciences humaines et puis donc les sciences humaines cognitives et puis les sciences et les traitements de l'information. Et pour continuer les éléments donnés tout à l'heure, c'est qu'en fait, nous on a tendance à dire que les sciences dures, c'est les sciences humaines. Parce que c'est les sciences qui sont les plus dures à aborder, c'est les sciences dans lesquelles, tu vois, tout est à recommencer tout le temps. Il n'y a jamais rien d'acquis. Les sciences humaines nécessitent à ce que chaque humain réapprenne tout par lui-même. Alors que les sciences dites exactes sont des sciences sur lesquelles on va pouvoir se baser sur des actions, des postulats, des démonstrations que les autres ont fait avant. Et donc en fait, tu vois, on peut cumuler du savoir, mais pas en sciences humaines. En t'écoutant parler, je me souviens d'un entretien avec Sébastien Tanguy de Testapic qui, à l'épisode 51, nous disait que l'UX, User Experience, étudie non seulement les processus dans les interactions entre l'humain et la machine, mais elle faisait aussi la place aux émotions. Qu'est-ce qui se passe parce que tu as parlé de physiologie tout à l'heure, je vais peut-être y revenir, mais la cognitique, est-ce qu'elle aussi s'intéresse à cette question émotive ou d'émotion dans ces réactions ou dans ces interactions-là? Oui. Alors, les sciences cognitives qu'on développe nous appellent la cognitique. On a choisi ce terme parce que c'est quelque chose sur lequel la technologie est importante. Et donc, certes, on veut travailler sur la cognition, mais c'est la cognition avec la technologie. Et donc, on va travailler des sciences humaines que l'on peut appréhender ou que l'on peut incorporer dans les technologies ou bien qui servent à mieux comprendre les technologies. C'est ce tandem-là, tu vois, sciences humaines et technologies qu'on va travailler. Et donc, quand tu parles d'émotions, eh bien oui, le UX, alors user experience, moi, c'est quelque chose que l'on travaille, alors c'est notre programme de formation, si tu veux. Quand le UX est arrivé, eh bien, on s'est rendu compte que les ingénieurs que l'on formait étaient des gens qui étaient tout à fait capables de faire du UX parce qu'ils avaient cette double compétence-là. Et pour en avoir parlé des UX designers, en fait, la plupart des gens disent effectivement, pour être un bon UX designer, il faut avoir quelque chose qui soit à la fois en sciences humaines et en sciences exactes, traitement du signal et informatique, tu vois. On est vraiment dans ce domaine-là. c'est des gens qui vont être capables de comprendre les deux domaines. Et donc, bien sûr qu'ils vont mettre des émotions dedans parce que c'est les émotions. Quand tu fais un service, une application sur un téléphone, il faut y savoir quelles sont les émotions qu'on va provoquer ou sur lesquelles on va s'appuyer chez les gens, non pas pour les berner, mais au contraire, pour pouvoir mieux répondre à ce que les gens attendent. Et ça, c'est, tu vois, je ne sais pas si c'est le... Enfin, tant pis, je me lance sur une petite anecdote. Évidemment, après, les gens, ils vont dire, ils vont me comparer par rapport à ça, mais tu vois, il y a des cas dans la vie où je me suis retrouvé avec des situations très inattendues et sur lesquelles il faut réagir très vite. Et une fois, ça m'est arrivé quand Notre-Dame à Paris a brûlé, le lendemain matin, j'étais sur les quais pour regarder, constater les dégâts comme des milliers de personnes qui avaient autour de moi. Et puis, il y avait des équipes de journalistes qui allaient de personne en personne et je me disais, tiens, c'est bizarre. Il y a des gens qui se recueillent, tu vois, beaucoup d'émotions. Et puis à côté, il y en a qui travaillent, qui essayent de recueillir ces émotions et ils passent de micro en micro et ils arrivent vers moi. Et là, je me dis, il faut que je dise quelque chose d'intelligent. Comment trouver quelque chose d'intelligent en deux secondes ? Tu vois, ce n'est pas évident. Et je me suis appuyé sur ce qu'on apprend, nous, à notre école d'ingénieurs. C'est-à-dire que quand il y a trop d'émotions, il faut mettre de la technique. Et en fait, plutôt que de faire un témoignage du genre, tiens, je suis très bouleversé, les gothiques, quand ils ont fait tous ces cathédrales-là, ils avaient qu'une envie, c'est de faire rentrer la lumière. Puis là, d'un seul coup, il n'y avait plus de toit. La lumière a rentré en plein. Donc, il y avait peut-être une façon de réexploiter ça différemment. Bon, ça n'a pas pu se faire parce que Notre-Dame est un monument historique. Et ce qui est assez amusant, c'est que le lendemain matin, le Premier ministre de l'époque, Édouard Philippe, a annoncé qu'il allait lancer un concours d'archité. Ce n'est pas parce qu'il a écouté la télé quand il m'a vu. Et c'est juste que j'avais pu saisir avec ça, tu vois, il y avait trop d'émotions, il fallait mettre de la technique. Quand il y a trop de technique, il faut mettre de l'émotion. Et donc, pour les UX designers, c'est exactement ça. Si jamais ils sont avec une équipe de développeurs trop, trop techniques, eh bien, ils vont aller chercher des choses dans les émotions. Et aussi, quand les choses bloquent ou quand on a tendance à s'énerver après notre téléphone ou notre application, je ne veux pas identifier SNCF Connect, mais qui, à ses débuts, a connu des débuts un peu mouvementés, un peu compliqués dans ce sens-là. Le travail à faire pour justement rendre cette interface-là plus conviviale, je pense qu'il y a toutes sortes de mots qu'on peut utiliser, est encore un work in progress parce que, je pense que, comme tu dis, je ne suis pas sûr qu'on maîtrise encore tous les éléments de cette relation-là quand on interagit avec l'intelligence artificielle ou avec une machine. Surtout que ça évolue. Il y a un truc intéressant et ça, vous allez bien apprécier je pense au Canada, c'est qu'en fait, en français, dans la langue française, on a deux mots pour parler du user. Quand on dit le UX et user experience, on ne sait pas s'il faut traduire user par utilisateur ou par usager. Et ça, c'est vraiment une richesse de la langue française qui n'existe pas ni en italien, ni en polonais, ni en allemand, ni en anglais, etc. Sur lesquels, en fait, tu vois, en anglais pour user, on va chercher à qualifier avec un mot à côté. Le road user, par exemple, c'est l'utilisateur de la route. Ben non, c'est l'usager de la route. Il n'est pas en train d'utiliser la route. On voit bien qu'il est en train de l'utiliser. Il est usager de la route. Le end user, par contre, c'est l'utilisateur. Et donc, vous avez en anglais des tas de mots qui viennent qualifier user et on se rend compte qu'en fait, en français, on le traduira par utilisateur ou usager. Et moi, j'y vois une différence entre un apport cognitif, tu vois, de l'extérieur ou bien un apport cognitif de l'intérieur. C'est-à-dire que l'utilisateur, c'est quelqu'un qui va travailler sur les modes d'emploi, sur les formations, tu vois, qui va essayer de comprendre la manière, le moyen, l'outil. Et donc, il va investir de la cognition à l'intérieur. Et donc, quand tu fais du UX pour un utilisateur, tu peux t'appuyer sur le fait que la personne va rebondir sur une formation, sur un mode d'emploi, tu vois, sur des choses comme ça. Et puis, quand tu es en train de regarder, effectivement, le site de la SNCF, ben, le fait que les trains aient telle longueur qui est tant de poids, d'énergie électrique et tout, ce n'est pas ça qui t'intéresse. Ce qui t'intéresse, c'est d'avoir une place à l'intérieur du train. Et des fois, même, tu aimes bien avoir une place, même debout, mais pouvoir monter dans le train. Donc, c'est ça. Et donc là, tu es usagé. C'est-à-dire que tu te fiches du moyen. Ce qui t'intéresse, c'est le but, l'endroit, d'aller à un endroit. Et donc, l'usager, c'est quelqu'un qui va très, très peu donner de charges cognitives sur le moyen à utiliser, mais plutôt sur la finalité. Et donc, comment l'usager va pouvoir être formé, il ne va pas passer du temps, il va regarder les autres. Et c'est pour ça que les transports en commun sont un excellent terrain d'observation pour voir cette différence entre utilisateur et usager. La plupart des gens, ils regardent comment les autres font. C'est-à-dire qu'il y a un ticket de métro dans une ville ou de tramway, tu regardes comment les autres font pour l'insérer dans la machine qui va le poinçonner ou qui va le lire et puis tu vas essayer de faire comme eux. Mais tu ne vas pas te former, tu ne vas pas aller lire les trucs pour marquer, présenter votre document, fiche blanche vers le haut, enfin, j'en sais rien, il y a des tas de trucs. Et dans toutes les villes, c'est très, très drôle. Si je peux te paraphraser, la SNCF est un utilisateur des TGV d'Alstom et nous, comme clients, sommes des usagers. Ah ouais. Mais... Voilà. Comme passagers, on est des usagers. Mais là où ça se complique, si tu veux, c'est que tu as l'expert. L'expert, c'est quelqu'un qui est un utilisateur averti ou un usager qui a l'habitude. Et donc, à force de prendre... Toujours pareil, moi, j'ai plus d'un million de kilomètres en TGV entre Bordeaux et Paris, les deux villes dans lesquelles je vis depuis plus de 20 ans. Et donc, ce million de kilomètres fait que je suis usagé. C'est-à-dire que moi, je ne sais pas conduire un train, je ne saurais pas... Mais j'ai fini par avoir des repères. Et donc, par exemple, quand le train va avoir du retard, j'arrive à savoir avant l'application parce que je remarque que la vitesse est en train de diminuer, qu'elle ne devrait pas... Ou alors, je sais quand le conducteur appelle le contrôleur. Alors ça, c'est mauvais signe en général. C'est un signal très particulier qu'on n'entend pas mais qui est à l'attention. Voilà, il y a des petites choses, si tu veux, qui font que je suis un usager adverti qui fait que finalement, j'ai développé une certaine expertise de l'usager. Et donc, je me retrouve avec une commission qui est une commission un peu différente de l'usager stand-là. Mais bon, ça arrive à tout le monde dès qu'on a un million de kilomètres dans les pattes. Et ça m'amène, en parlant de millions de kilomètres dans les pattes, ça m'amène à cette analogie ou à faire poser cette question-là autour de l'automobile, par exemple. C'est un domaine qui m'a toujours passionné. Et je remarque, si on va par exemple au musée de la collection Schlumpf à Mulhouse, on voit que ça prend du temps avant que cette interface entre le conducteur et le véhicule se soit standardisée. Ça prend à peu près une trente ou une quarantaine d'années. Est-ce que d'après toi, on peut en dire autant avec les téléphones intelligents d'aujourd'hui ou les applications qu'on utilise aujourd'hui? Ou est-ce qu'on est encore au failleton et au landolet du téléphone? Ou est-ce que cette forme-là, selon toi ou selon ce que tu vois, a à peu près pris, je ne vais pas dire une forme finale, mais une forme assez mature? Alors, il y a plusieurs éléments de réponse. D'abord, je n'ai pas la réponse. Ce que je te donne, c'est des opinions. Ce ne sont pas du tout des choses très matures par rapport à ça. Mais je remarque quand même. Il y a un élément, à mon avis, assez positif pour montrer qu'on a changé de domaine. C'est quand tu demandes à un enfant d'un an ou deux, tu vois, deux ans, trois ans, un enfant qui commence à communiquer un peu avec ses parents, à jouer, de mimer un téléphone. À notre époque, si tu veux, la personne prenait sa main, pliait trois doigts intermédiaires et puis avec le pouce et l'auriculaire, mettais le pouce au niveau de l'oreille, l'auriculaire au niveau de la bouche. Et donc, en fait, l'enfant faisait comme un téléphone à combiner, tu vois, un combiné téléphone mobile. Et maintenant, quand tu vas voir un enfant de trois ans qui mime le téléphone, il met sa main aplatie contre l'oreille. En fait, il mime exactement ce qu'est un téléphone mobile actuel. Donc, on voit que la forme de l'appareil est rentrée dans les mœurs très vite. C'est-à-dire que les gens qui veulent symboliser le téléphone arrivent assez vite à faire ce symbole-là qui permet de montrer qu'ils se sont appropriés un petit peu la chose. Maintenant, les téléphones de type les smartphones, les téléphones d'ordi-phone comme on dit aussi, sont des téléphones qui ont à peine 15 ans. Donc, on n'est pas encore dans la maturité complète. Et je pense que cette maturité complète, elle arrivera un peu plus avec une forme de communication avec ton appareil qui va être un truc un peu propre à toi. C'est-à-dire que ce n'est pas tellement dans la standardisation ou plutôt la standardisation des téléphones mobiles, on peut imaginer qu'elle va aller dans la personnalisation. Quand tu t'assoies dans ta voiture, évidemment, le vieil de vitesse, il ne va pas changer de place, etc. Alors qu'en fait, dans les téléphones, on est capable d'avoir une interface qui est complètement différenciée. Mais les gens prennent l'interface standard. Tu as la même chose aussi avec les moteurs de recherche. Les moteurs de Google ou de Microsoft essayent de plus en plus d'intégrer des chatbots, des éléments qui vont permettre de dialoguer un peu plus simplement avec les gens. Mais je pense que nous, c'est foutu. Notre génération et puis même quelques générations après continueront à utiliser les moteurs de recherche avec des mots clés parce qu'on a été formaté dans les bibliothèques, dans les lieux où, si tu veux, il fallait donner des mots qui ont des valeurs. Et pour attendre d'avoir quelqu'un qui va poser une question en français en complet pour imprécise, en plus, tu as une question où tu reviens en arrière, tu reprends, etc. Alors que les moteurs de type agent conversationnel pourraient prendre ça en charge dès maintenant, je pense que les gens ne sont pas habitués. Là, on a encore un marqueur qui fait qu'on verra la génération qui aura vraiment pris les moteurs de recherche. C'est la génération qui sera capable d'en parler en direct avec tous les mots qu'il faut et pas comme une machine. J'aime bien cette idée-là de voir, oui, notre génération va toujours réfléchir en termes de mots, de mots clés. On a notre propre façon de faire des recherches et les autres générations, elles, sont en train de développer ou d'affiner ça en fonction des outils avec lesquels ils ont, en guillemets, grandi, auxquels ils ont été confrontés pendant le processus éducationnel du primaire jusqu'au cycle universitaire. Et quelques autres intervenants sur ce podcast nous ont mentionné l'importance croissante de la prise de conscience de nos biais cognitifs. En quoi est-ce qu'ils sont importants? Est-ce qu'on les retrouve aussi dans les intelligences artificielles? Est-ce que c'est quelque chose d'important dans les sciences cognitiques que vous enseignez ou sur lesquelles vous faites des recherches? Oui. Alors, là aussi, c'est toujours pareil. J'essaye d'être nuancé un peu dans ce que je vais dire parce que je rappelle que moi, je suis prof en intelligence artificielle dans tous ces éléments de psychologie cognitive. Je les ai eus au contact de collègues avec des recherches, avec des choses comme ça. Et si tu veux, ma formation initiale restera quand même de l'informatique. Donc, ce que je veux dire, c'est que je n'aime pas le terme biais cognitif parce que biais, ça veut dire de travers comme s'il y avait un truc qui était droit, qui était pur et le biais, ça ne marche pas. Il faut voir quand même ces espèces d'attracteurs cognitifs qu'on a dans la tête, c'est ce qui fait que l'être humain est humain. Et c'est ce qui fait aussi que l'être humain a pu dominer tout le reste du monde du vivant. Donc, on ne peut pas dire que c'est de travers quand finalement, on a réussi à sortir de plein de problèmes ou de plein de situations. Regarde la vie au Canada, c'est invivable. C'est un pays, il fait froid, il fait moins de 40 hivers, etc. C'est-à-dire que si jamais tu n'as pas une intelligence d'aller regarder quelles sont les choses qui peuvent garder la chaleur corporelle, de pouvoir se débrouiller dans une nature un peu hostile, etc., tu ne vis pas. Donc, l'être humain a réussi à développer tout ça. Donc, on ne peut pas parler de biais cognitifs quand finalement, on a réussi à développer un mode de vie partout dans des endroits où ce n'était pas gagné au départ. Donc, ce n'est pas un biais, ce n'est pas tordu. En revanche, il faut reconnaître que ce n'est pas dans la situation telle qu'on voudrait. Ce n'est pas rationnel, ce n'est pas rectiligne, ce n'est pas attendu, ce n'est pas exact comme par rapport aux sciences. Mais oui, mais c'est à tout ce côté humain, tout ce côté dur et difficile qu'il faut que chacun reconstitue. Et je pense que c'est important de connaître, alors on va les appeler les biais cognitifs parce que c'est comme ça que les gens en parlent, mais de connaître un peu ces attracteurs personnels, la manière de faire. Et il y a plein d'expériences qui sont extrêmement sidérantes. C'est le gorille invisible ou des choses qui permettent de montrer à des gens des situations dans lesquelles il y a quelque chose qui est perturbé et ils ne s'en rendent pas compte parce qu'on attire l'attention sur autre chose. Donc, on voit bien qu'on peut les vivre personnellement, ces biais cognitifs. On peut mettre son propre cerveau en défaut. Toutes les illusions d'optique, par exemple, les lignes qu'on trouve de travers alors qu'en fait, elles sont rectilignes, elles sont parallèles. Toutes ces choses-là sont non pas pour moi des biais, mais des attracteurs cognitifs. Et donc, ces choses-là, il y a intérêt à les connaître parce que quand on fait du user experience, quand on fait des éléments comme ça, il faut bien sûr connaître les limites physiologiques du cerveau. Savoir qu'on a une concentration au centre, on voit les choses très nettes et très bien. Ça permet de lire, par exemple. Mais sur les côtés, même si les choses sont fous, on va mieux capter les mouvements. Ce qui veut dire que quelque chose qui se change au centre, tu ne vas pas le voir. Quand on fait changer sur certaines images des couleurs ou des choses comme ça au centre, il y a des gens qui ne les voient pas parce qu'ils cherchent du mouvement, il n'y en a pas. C'est des modifications. Donc, toutes ces choses-là, il y a besoin de les connaître, je pense, pour pouvoir être plus adapté quand on présente des outils, donc des applications, des services, des produits, des choses comme ça qui vont être dans un usage qui va être un usage auquel la personne gère naturellement. Mais si je peux me permettre, nous travaillons aussi dans notre programme de recherche à Bordeaux sur la suite de l'UX, l'UX design. On imagine un monde dans lequel l'UX serait parfait. Tous les appareils seraient hyper entre guillemets conçus UX. C'est-à-dire qu'en fait, tu n'aurais même plus besoin de te poser la question pour les utiliser parce que l'appareil anticiperait tes besoins et s'adapterait un peu à ce que tu veux. En gros, tu passes devant ta télévision, on connaît tes usages, tes machins, etc. et hop, la série que tu attendais va se mettre parce qu'on a reconnu, par exemple la télévision, on a reconnu que tu es en train de t'asseoir dans ton canapé avec une bière à la main, un truc où tu vas passer un petit moment, un petit quart d'heure, donc tu n'es pas stressé, tu es en attente. On pourrait très bien imaginer un monde hyper mid-design. Eh bien, il y a deux défauts à ça. Le premier, c'est que les gens vont perdre la capacité à discuter entre eux. C'est-à-dire que si jamais tu t'assois dans ton canapé qui a une série qui arrive et puis t'as ton épouse qui arrive à côté et qui dit mais qu'est-ce que tu fais là ? Tu ne vas pas être capable d'expliquer que la machine a reconnu ta situation, etc. Voir même, vous vous mettez tous les deux sur le canapé avec chacun votre attitude, vous n'allez pas comprendre. Mettez-vous tous les deux devant un GPS pour chercher votre route. La technologie, c'est en fait un modèle mental que l'on a dans la technologie et même si l'UX va simplifier la technologie, simplifier l'accès à la technologie, l'UX ne simplifie pas le monde et le monde reste complexe et donc il faut garder les mots pour expliquer le monde et l'UX nous empêche d'avoir les mots pour expliquer le monde, même à soi. Donc il y a un problème qu'on appelle le KX, on a essayé en bon français de faire un anglicisme, on a appelé ça le knowledge exchange qui est en fait la façon de partager ou d'échanger les connaissances entre personnes et la machine peut aider là-dessus. Et puis le deuxième problème qu'on a, c'est qu'en fait, moi je le vois avec tous mes étudiants dès que leur téléphone portable est en panne, ils ne peuvent plus rien faire. C'est-à-dire qu'en fait le téléphone c'est devenu tellement la suite de la main qu'ils ne peuvent plus rien faire. Et ils sont perdus. Quand ton GPS est en panne, toi tu fais partie de ma génération, on prend une carte de tabac jour, on lit les trucs, on regarde où c'est, on a d'autres moyens de reprendre. On a des alternatives. Les jeunes, avec la technologie, n'ont plus d'alternatives pour faire l'action. Donc tu vois, la technologie leur facilite l'accès mais le monde reste complexe, ils ne peuvent plus en parler ni à eux ni aux copains. L'UX simplifie la technologie mais dès que la technologie est en panne, ils ne savent plus faire autrement. Et ça, cette hybridation humain-machine qu'on appelle le HX pour Human, enfin, Hybridity, pardon, Extension, Hybridity Extension, donc l'ajout hybriditaire en fait, eh bien on l'étudie et on regarde au fur et à mesure des années comment les gens font une symbiose un petit peu avec leur appareil. Et ça passe par des constats. Les gens commencent à engueuler leur téléphone comme si c'était beaucoup plus qu'on le faisait avant. Ta voiture, on sait très bien qu'un conducteur il est complètement hybride dans sa voiture parce qu'il est comme chez lui alors qu'il ne se rend pas compte qu'il y a des vitres où tous les gens le voient autour. Il est comme chez lui. Oui, 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 oui. J'en parle beaucoup avec les chauffeurs de taxi et je leur demande toujours parce que pour eux c'est un lieu de travail. Donc je dis comment est-ce que vous choisissez les couleurs d'intérieur, les trucs, les machins, ça m'intéresse toujours de ces éléments-là. Alors sur le côté un peu plus business du côté informatique, on voit bien que les GAFAM avec des moyens financiers colossaux qui sont à leur disponibilité et aussi leur marque employeur enviable ont une longueur d'avance dans le domaine de l'intelligence artificielle et de toutes ces choses-là. Est-ce qu'il y a de la place pour des innovateurs ou un joueur européen d'importance dans cet écosystème d'intelligence artificielle d'après toi ? Oui, il y a la place. Le problème, c'est comment ça va arriver. Alors c'est vrai qu'il faut rappeler quand même que les GAFAM, les auditeurs de ton podcast connaissent bien ces chiffres-là mais je pense que ça vaut la peine de les avoir en tête. N'importe lequel de ces GAFAM fait plusieurs dizaines de milliards de bénéfices par an. D'accord ? C'est-à-dire qu'en fait des bénéfices. C'est-à-dire que toute leur structure est... Bon, en France, je connais bien les chiffres en France, l'éducation nationale, c'est-à-dire en fait par an, si on veut éduquer les dizaines de millions de jeunes qui ont payé les... Je crois que c'est 2 millions d'enseignants, tu vois, avoir tout le système éducatif français, ça coûte à l'État 40 milliards par an. C'est-à-dire qu'en fait, les GAFAM en bénéfice ont un bénéfice supérieur chaque année au coût de l'éducation d'une nation comme la France. Alors évidemment, ils sont planétaires, d'accord ? Mais ça pose question. C'est-à-dire que si on veut innover en France, imagine que d'un seul coup, la France, la France n'a pas la même taille que le monde, c'est sûr, mais déjà, ces chiffres-là font un peu le tournis. C'est-à-dire que Microsoft ou Amazon, tu vois, pourraient chaque année, tu vois, faire un système éducatif à l'échelle d'un pays, tu vois, en payant des millions de gens là-dessus, rien que sur leurs bénéfices. Oui, oui. C'est-à-dire qu'ils ont tout leur accent qu'il y a. Donc on voit bien que dès qu'il va s'agir d'IA, qui est un élément simplement de l'éducation. Ils vont avoir des capacités à payer des choses énormément. Donc ça, c'est vrai qu'ils ont une longueur d'avance énorme dessus. En revanche, ce que je constate aussi, c'est que, excuse-moi de parler beaucoup de la France, mais c'est parce que je n'ai pas tous les chiffres à l'extérieur, mais il y a beaucoup de jeunes qui sont formés en France, en fait, et qui vont ensuite aller, même en Europe, d'ailleurs en Allemagne, c'est pareil, en Angleterre aussi, ils vont ensuite aller aux États-Unis, dans les GAFAM. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, la valeur de l'Europe reste quand même une valeur de création. Les gens sont motivés, ont envie de faire des choses et tout ça, mais la structuration fait que les GAFAM vont empêcher la mise en route d'un autre personne. Donc s'il y a une piste sur laquelle, je pense, on peut essayer d'agir, c'est en fait la piste qui est encore ouverte. Et la piste qui est ouverte, qui le sera pour longtemps, c'est justement le fait que les machines ne peuvent pas attaquer le sens. Les machines ont des... Alors ça, c'est une opinion, c'est vraiment pas du tout les scientifiques qui te diront un truc complètement opposé à ce que je te raconte. Mais l'informatique ne fait que du traitement de l'information. De l'IA, ça va faire un traitement un peu intelligent de l'information. Mais entre traiter intelligemment de l'information et traiter des connaissances ou bien faire du sens, il y a un monde entre les deux. Et les scientifiques ne sont pas d'accord entre eux sur est-ce qu'un jour on y arrivera à force. Encore une fois, plus on a des choses petites qu'on assemble en grande quantité, et donc quand on fait des pixels les uns côté des autres, on monte ça. Donc les gens qui fabriquent des véhicules autonomes te disent regardez là, dans cette image-là, il y a trois pixels qui sont là sur un panneau, j'arrive à montrer à ma voiture que ce panneau de limitation il va faire ça, voilà, et tout va bien. Et on apprend à la machine ça. Et puis il y a l'autre côté qui dit, mais oui, mais il suffit juste de détourner ça. C'est-à-dire que on va, le panneau de circulation, on va rajouter des post-it ou des autocollants dessus et en changeant les pixels que ça va correspondre, la machine va tomber sur un autre pixel à côté, enfin sur un autre panneau à côté. Elle va tomber dans le panneau. C'est-à-dire qu'elle va comprendre autre chose, mais c'est parce qu'elle ne comprend rien, imagine. Elle ne va pas comprendre, elle va interpréter différemment. Et donc ce côté sémantique qu'un humain fait très naturellement et qui justement a la puissance de notre cerveau avec tous ces biais qu'il peut avoir, toute cette justesse et rapidité dans le jugement ou dans l'indication qui est liée aux émotions aussi, qu'il y a la manière dont on bondit une idée qui nous arrive, ça, une machine ne peut pas le faire. Et elle n'est même pas prévue pour ça. On aura beau faire des trucs informatiques les plus fins, les plus machins, tous les grands cadors qui te disent ouais mais ça va arriver et tout ça, mais moi je les attends. Ça ne peut pas arriver parce que ce n'est pas fait comme un cerveau. Ce n'est pas fait pareil. Autrement dit, je ne sais pas si tu as remarqué, dans certaines villes, ils ont commencé à inverser le panneau de sortie de ville ou de rentrée de ville, le mettre à l'envers, c'est le mouvement où on marche sur la tête des jeunes agriculteurs ou je ne sais pas trop. Et moi j'ai trouvé ça, quand j'ai vu ça en fin de semaine, j'ai trouvé ça très drôle, très savoureux. J'ai trouvé ça vraiment, tu parles d'une façon intelligente de passer un message. Autrement dit, si je pousse l'argument à ce que tu viens de nous dire un peu à son extrême, le GPS dans ma voiture à la limite pourrait se mettre en mode défaut parce qu'il ne comprend pas, le GPS lui dit qu'il est bien là mais il n'est pas capable de lire ce que le panneau dit parce qu'il a été inversé. Non mais ça, ça arrive. Tu sais, moi le GPS, des fois, il perd ses repères ou n'importe quoi, il me dit que je suis dans des champs, etc., alors que je suis sur une autoroute parce que l'autoroute est récente donc il ne sait pas qu'elle est là. Oui, oui, il m'a déjà envoyé dans des quartiers un peu durs dans la banlieue de Chicago ou dans la banlieue de New York à une certaine époque. Ma dernière question, je m'appelle Borne ou Macron et je te demande de doubler ton nombre de diplômés tous les trois ans. Qu'est-ce que tu me réponds? Oui, chiche. En fait, on est une école publique, c'est bien eux qui peuvent le faire. On est une école publique avec plein d'avantages. On a des flux qui ne sont pas énormes, 80-90 étudiants, c'est pas mal déjà ce qu'on a existé. On recrute à Bac plus 2, on forme en 3 ans. Donc on a un modèle d'école publique française, d'école d'ingénieur publique française. Mais en fait, ça marche parce qu'on a des postes de fonctionnaires et donc on ne peut se développer qu'avec des postes de fonctionnaires supplémentaires. Mais regarde les avantages qu'on a. On fait de l'IA, tu vois, on a une école de numérique dans laquelle il y a de l'intelligence artificielle, du traitement du signal, des probes à stats comme je disais tout à l'heure. Et donc les gens viennent et les étudiants qui sortent de là sont des étudiants qui vont travailler dans les ESM, dans les entreprises du numérique. Ils vont travailler chez les grands constructeurs d'avions, de trains, de tout ça. ils ont vraiment du travail qui est dans la technique on va dire. Mais ils sont aussi formés en sciences humaines et nous on est formés en sciences humaines. Et donc le corollaire de former des gens en technique et en sciences humaines, c'est qu'en fait, la moitié des étudiants sont des étudiantes eux. C'est-à-dire qu'en fait, on a un quota, enfin on n'a pas de quota parce que justement, on n'a pas besoin d'avoir de quota. On a autant de filles que de garçons dans notre école. Et on a donc une solution que tous les pouvoirs publicisent comment on peut attirer les jeunes filles dans l'IA. Faites des trucs à la fois intéressants qui ont du sens. Les filles sont meilleures sur les concours donc elles vont venir et c'est ce qu'elles font chez nous. Donc si Borne ou Macron me rencontraient et me demandent ça, je leur dirais écoutez, nous on a un truc qui nous sert de laboratoire, qui sert des essais puis on a quand même quelques réussites. On voit bien tous les gens qui s'intéressent à nous là-dessus. Donc oui, ils me demandent de doubler et envoyez les postes de prof et on peut le doubler. On a la recette. Qu'est-ce qui attire ma dernière question ? Ton attention ces temps-ci ? Qu'est-ce qui, dans l'actualité ou dans la technologie ou dans les domaines des entreprises, qu'est-ce qui attire ton attention ? Qu'est-ce que tu as hâte de voir dans les 3-6 mois ? Enfin, moi c'est très clair. Depuis un an, je regarde ce que fait ChatGPT en mode public. C'est-à-dire qu'on voit bien, on connaissait évidemment les outils, etc. Enfin, je ne vais pas t'expliquer la technique qui est derrière. D'abord, je ne connais pas exactement comment c'est fait mais je sais comment moi, si je faisais la chose, je mettrais en place des choses et je pense effectivement comme ça existe et que ça fonctionne, c'est que ces idées-là doivent être bonnes par rapport à la manière dont on peut faire les choix. J'ai été quand même bluffé, mais vraiment bluffé. Quand il y a un an, ChatGPT a été lancé sur le marché international parce qu'entre lancer quelque chose qui est un bêta-test, tu vois, avec des gens qui sont un peu conciliants, tout ce qu'il y a des gens conversationnels, j'en ai vu passer des gens conversationnels, tu vois, et bien sûr, ils sont un peu bordés, c'est-à-dire qu'ils vont marcher sur certains trucs, mais là, ils ont fait un outil qui marche sur tout et la retour qu'il y a à ça, c'est des textes écrits en français, en anglais, en allemand, enfin, ça dépend de la langue que tu prends, mais très bien structurés, très bien syntaxés, vraisemblables, crédibles, tu vois, même si c'est complètement faux, c'est complètement faux derrière certaines choses, enfin, ça peut être vrai ou ça peut être faux, mais ça va aller des probabilités d'occurrence des mots, enfin, c'est quelque chose, je ne pensais pas qu'on puisse atteindre des choses vraisemblables avec ces outils-là. Et donc ça, c'est le truc qui m'a bluffé vraiment et ce que j'attends à voir dans trois mois ou six mois, c'est des choses qu'on va être capable de faire avec ça. Parce qu'il reste tout ce que j'ai dit, la machine n'a aucun sens, la machine n'a aucune intention, la machine n'a aucune émotion. Par contre, les gens devant vont en avoir et ça va troubler leur émotion et leur intention et tous les gens, ils te parlent et ils te disent « Ah, la machine, elle m'a dit ceci, elle pense cela. » Le terme qui est apparu au mois de mars 50 plus, on peut même dater quand c'est en mars 2023, le terme d'hallusination est arrivé pour expliquer que ChatGPT donnait des choses crédibles mais pas vraies. Et donc, quelqu'un qui donne des choses crédibles mais pas vraies, il hallucine. Donc on a dit « Tiens, la machine hallucine. » Mais elle n'a jamais halluciné. C'est-à-dire qu'en fait, on finit par donner des mots qui sont pour nous très humains pour qualifier les comportements qu'ont les machines. Et donc ça, ça veut dire qu'en fait, on joue à un jeu d'anthropomorphisme avec la machine, mais la machine, elle ne joue pas le jeu contraire. Une machine, c'est sec. Un cerveau, c'est mouillé. Tant que ça ne sera pas mouillé une machine, ça ne pourra pas marcher. Ah, c'est passionnant, Benoît. Écoute, je te remercie infiniment d'avoir pris du temps dans ton agenda hyper chargé pour répondre à ces questions-là. Et je reviendrai avec toi avec d'autres questions dans un avenir rapproché. Je te remercie beaucoup. C'est moi qui te remercie, Jean-François. C'était vraiment très, très agréable comme moment. À très bientôt. À très bientôt. J'espère que cet épisode vous a plu. Donc, on peut dire maintenant que la cognitique est un métier transverse, faisant appel aux sciences exactes et aux sciences humaines. Enfin, dirions-nous. Ce qui me marque aussi, c'est qu'en français, il y a deux mots pour ce qu'en anglais on appelle un user. On dit usager et utilisateur. En anglais, on a tendance à qualifier cet user à l'aide d'adjectifs, tandis qu'en français, on utilise le mot usager dans certaines circonstances et utilisateur dans d'autres. C'est un peu comme l'action de décider. En anglais, on dit faire une décision. En français, on dit prendre une décision, tandis qu'en allemand, on dit rencontrer ou viser une décision. Ensuite, l'utilisateur va utiliser de la cognition dans son action, tandis que l'usager ne le fera pas ou très peu ou beaucoup moins et se concentrera uniquement sur la finalité de son usage. Et finalement, que dire de cette expression de M. Leblanc, quand il y a trop d'émotions, il faut mettre de la technique et quand il y a trop de technique, il faut mettre de l'émotion. Je vous invite à consulter les liens dans la description pour accéder aux notes de l'épisode et pour vous abonner à notre lettre hebdomadaire. Nous y partageons nos perspectives pour vous aider à développer vos compétences stratégiques et vous permettre de développer la croissance de votre organisation. Sur ce, je vous souhaite une très bonne semaine et à très bientôt.